Et donc dans cette vidéo j'ai vraiment envie de te parler entre un GH5 et un GH5S. Alors bien évidemment en attendant la sortie du GH6, ça fait déjà longtemps qu'ils en parlent, ça fait déjà plus d'un an qu'ils parlent de la rumeur du GH6 qui va sortir, donc moi je l'attends avec impatience. Il y a vraiment des très très bons paramètres sur le GH6 d'après les rumeurs. D'ailleurs il devrait y avoir plusieurs modèles puisqu'il devrait y avoir le GH6, le GH6V et le GH6X selon les rumeurs. Quand tu regardes sur le site, c'est vrai que ce boîtier là il va être vraiment pas mal, il va pouvoir être au-dessus du GH5 par rapport à ce que j'ai pu voir. Mais pour le moment on en est encore au GH5 puisque ça fait déjà un petit moment qu'il existe. Pour le moment il n'y a pas eu de boîtier Panasonic dans ce modèle là au-dessus. À part le boîtier S1H qui est sorti récemment et qui est vraiment à un certain niveau puisqu'il shoot en 6K et c'est quand même vraiment pas mal. Mais encore trop cher et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un boîtier aussi cher pour pouvoir faire des clips puisqu'avec un GH5 tu t'en sors largement bien. Alors le sujet de la vidéo c'est vraiment de comparer le GH5 et le GH5S puisqu'on m'a posé la question plusieurs fois. Alors tu verras sur YouTube il y a vraiment pas mal de vidéos sur le sujet avec des comparaisons entre un GH5 et un GH5S. Moi je veux vraiment de faire la comparaison parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois. Et selon moi, pourquoi moi je préfère le GH5 ? Parce qu'il y a plusieurs petits points que tu vas voir en tant que clip maker, c'est important de les savoir. Alors pourquoi je préfère le GH5 plutôt que le GH5S ? Parce que tu vas voir qu'en fait il y a plusieurs personnes qui se font avoir parce qu'ils se disent que le GH5S c'est intéressant par rapport à la montée en ISO. Mais quand tu es équipe maker, tu n'as pas besoin de monter spécialement en ISO parce que tu ne dois jamais faire des plans en fait à la va vite où tu es obligé de monter en ISO quand tu shoots de nuit. Quand tu fais du clip, tu as beaucoup plus le temps de préparer tes plans. Donc quand tu vas filmer un playback avec un artiste ou autre, tu as plus le temps d'être posé et donc c'est la lumière qui va compenser et c'est le fait que tu vas pouvoir maîtriser ta lumière qui va faire que tu seras bas en ISO. Donc tu n'as pas besoin vraiment de monter en ISO à part si tu ne fais pas du clip et que tu tournes des vidéos prises sur le vif. C'est à dire si tu vas tourner des vidéos dans une manif ou si tu vas tourner des vidéos de concerts ou autre. Là je te dirais ok tu as besoin de monter en ISO mais concrètement quand tu as un GH5 c'est vrai que tu peux monter jusqu'à 800, 1000 grand maximum en ISO parce qu'après à partir de 2000 ton image n'est pas terrible mais avec un GH5S c'est vrai que tu peux monter en ISO. Mais tu n'as vraiment pas besoin de monter autant en ISO puisque de toute façon si tu as des optiques de grandes ouvertures comme moi j'ai et comme je te recommande, tu n'auras pas besoin d'avoir une grande montée en ISO donc un GH5 sera suffisant. La chose aussi qui est importante et dont moi aujourd'hui j'ai un peu de mal c'est que le boîtier GH5S n'est pas stabilisé. Et ça c'est vraiment très important quand tu fais du clip parce que quand tu fais du clip des fois tu es obligé de tourner des plans un petit peu à la va vite. Par exemple si tu vas faire un suivi en voiture, imaginons que tu es dans une voiture et que tu vas filmer au viseur par exemple ou même à la main et que tu vas suivre une voiture en train de rouler à côté de toi, tu as besoin d'avoir une stabilisation interne. De nos jours, aujourd'hui en 2021, on ne peut pas se permettre de tourner avec des boîtiers où il n'y a aucune stabilisation interne. Moi ça m'arrive des fois d'être avec mon 50 mm donc avec mon 25 mm qui fait un 50 mm à tenir à la main et de pouvoir faire des plans où je suis en train de marcher et que l'artiste il est en train de marcher et que je le suis directement à la main. Et donc on a l'impression qu'on est avec un stabilisateur. Ça c'est beaucoup plus facile quand tu es entraîné et que tu es habitué à avancer comme ça avec ton boîtier à la main, au viseur ou à la main. Et donc du coup, tu peux te permettre de le faire quand tu filmes au ralenti, directement donc avec ta cadence variable sur ton GH5. Ton boîtier, il y a une stabilisation interne, chose que tu ne peux pas faire sur un GH5S. Sur le GH4, c'est pareil, il n'y a pas de stabilisation interne, il va falloir plus s'entraîner pour ne pas que ça bouge. Mais quand tu t'habitues à la stabilisation interne, tu as vraiment du mal à retourner sur un boîtier où ce n'est pas stabilisé. Donc ça pour moi, c'est une partie importante quand tu fais du clip. Je te dirais, ok, si maintenant tu ne fais pas du clip et que tu fais autre chose dans l'audiovisuel, tu as l'habitude de tourner tes plans sur un trépied à ne pas trop bouger ou à être qu'au stabilisateur, ok. Mais quand tu dois shooter un petit peu à la main et au viseur et que tu dois faire des mouvements à la main et en même temps même sur ton stabilisateur qui forcément tes images seront encore plus stabilisées puisque tu vas avoir ton stabilisateur 3 axes et en même temps ton boîtier qui va être stabilisé. Donc il va y avoir une double stabilisation, donc ça va être vraiment encore mieux pour certains plans playback où tu vas avancer. Alors que sur le GH5S, si tu seras avec un stabilisateur, tu n'auras qu'une simple stabilisation d'un stabilisateur 3 axes. J'ai vu aussi qu'il y a une différence par rapport au GH5 et au GH5S par rapport à quand tu shoots en 24 images. Il y a plusieurs petites configurations qui changent, mais ce n'est pas très important pour toi en tant que clipmaker. Ça va être plus important pour des personnes qui vont faire peut-être du court-métrage ou certains autres styles de vidéos et vont pouvoir shooter en 24 images. Mais moi, je ne te conseille vraiment pas de tourner en 24 images parce que si demain, tu fais des gros artistes et que tu les as tournés en 24 images et que leurs clips sont diffusés sur Vevo, ça va être un problème pour toi parce que la plateforme de Vevo ne prend que les clips qui sont shootés en 25 images. Donc si tu as shooté en 24 images, ça va être un problème. Et donc là, tu vas foirer tout. Et là, je peux te dire que le problème, ça va être l'artiste qui va revenir auprès de toi parce que si son clip, il ne peut pas aller sur Vevo à cause juste parce que tu as filmé en 24 images, ça va être un problème. Donc tu n'as pas besoin de shooter vraiment à 24 images. Reste vraiment à 25 images quand tu fais du clip. Donc concrètement, la différence qu'il va y avoir par rapport au GH5S et au GH5 normal avec les différences qu'il y a en shootant en 24 images, ça ne va pas être très important en tant que clipmaker. Alors par contre, j'ai vu que pour ceux qui font de la photo, là, il y a quand même quelque chose de plus par rapport au GH5 quand tu vas faire du shooting photo. Moi, ce n'est pas mon cas puisque je faisais de la photo il y a longtemps quand je faisais un petit peu des lieux urbex. Maintenant, je fais rarement des photos, je ne suis pas photographe. Mais si tu fais du clip et qu'en même temps, tu as envie d'être photographe, je vais te dire OK, peut-être prends-le. Mais si tu ne fais que du clip et que tu ne fais pas de la photo, tu n'as pas d'intérêt d'avoir un GH5S. Je te dirais, reste plutôt sur un GH5 normal. Donc voilà les petits points que je voulais partager avec toi puisqu'on m'a posé la question. Et donc pour moi, je te conseillerais vraiment, si tu veux faire réellement du clip et que tu ne veux faire que ça, reste plutôt sur un GH5 normal. Tu n'as pas besoin d'avoir un GH5S. Prends le temps de comprendre ton boîtier et de savoir comment tu vas faire pour faire les meilleures images possibles avec ton boîtier et t'entraîner. Et après, essaye aussi de t'entraîner un petit peu à la main, donc avec la stabilisation interne. Et tu vas voir la différence avec un boîtier qui n'est pas stabilisé. Tu vas prendre l'habitude et tu verras que ça va être difficile de passer à un boîtier qui est non stabilisé. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour te résumer ça parce qu'on m'a posé la question. Et donc je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501